Bonjour tout le monde. On m'a déjà présenté. Et ce que je dirais, c'est qu'au départ, je n'avais pas la vocation de prendre en charge le VIH. Mais je me suis retrouvée dans cette prise en charge parce que je suis pédiatre néonatologiste et qu'il fallait quelqu'un pour assurer la prise en charge des enfants exposés au VIH. Et puisque nous sommes en pénurie du personnel, et du coup je me suis retrouvée dans cette autre activité. Et cette activité prend actuellement l'essentiel de mon temps, mais c'est avec toujours plaisir que j'assure la prise en charge de ces enfants. Et j'espère que nous parviendrons à maîtriser ce VIH pédiatrique. Alors, je remercie les organisateurs de me donner l'occasion de parler du VIH pédiatrique. Alors, la question c'est maladie négligée, nouveaux enjeux. Nous allons, pas dans une présentation très scientifique, mais de façon très simple, vous exposer ce que nous vivons sur le terrain en termes de difficultés, de défis à relever par rapport à la prise en charge du VIH chez l'enfant. Alors, il y a quelques années, Serge a dit ce matin, c'est toujours le même qui a su cette prise en charge. Nous commençons à avoir les cheveux blancs. Quand nous avons commencé cette prise en charge, c'était comme si nous étions dans un océan de difficultés. Alors, difficultés en tant que soignants, est-ce que nous allons y arriver ? Les médicaments, les prescriptions, c'est difficile, c'est compliqué. Il y avait la motivation, mais il y avait aussi cette crainte. Et c'est le premier groupe de soignants qui s'y est mis. Les autres, comme toujours, c'est leur problème. Ensuite, au niveau des familles, c'était des familles qui étaient dévastées par ce diagnostic de VIH, désemparées, sans soutien psychologique, parce que nous, nous n'étions pas préparés à cette prise en charge de la psychologie. Et toutes les équipes n'avaient pas de psychologue. Alors, sur le plan diagnostique, c'était des diagnostics qui étaient faits de façon tardive, 4-5 ans, en moyenne, avec des enfants qui étaient très malades, 10 ans et qui pèsent 12 kilos. Donc, c'était très difficile. Et sur le plan des médicaments, au début, si je prends l'exemple du Mali, nous avons fait beaucoup de changements selon la disponibilité. Alors, avec le recul, quand nous regardons nos schémas, nous nous posons la question, comment est-ce que nous avons pu faire ces combinaisons aux enfants, mais à l'époque, c'était ce que nous avions sous la main. Et ces traitements aussi, à l'époque, nous nous disons, avec ces enfants qui sont très sévèrement dénétris, est-ce qu'ils vont supporter ces traitements ? Le suivi, les maladies chroniques chez les enfants, le suivi est toujours très difficile, avec des parents qui se lassent. Et à un moment, c'est l'enfant qui est responsable de sa santé. Donc, c'est dans cet océan de difficultés que la prise en charge pédiatrique a commencé. Des progrès ont été réalisés sur les dix ans. Je dirais que nous avons commencé, nous, au Mali, c'est en 2001. Je pense que la plupart des équipes, c'était dans les années 2000. L'UNICEF a permis au pays de mettre à échelle la PTME, mais comme nous l'avons dit hier, c'était plus en termes de nombre de sites que de qualité de prise en charge. La prophylaxie pour éviter la transmission mère-enfant a aussi beaucoup évolué pendant ces décennies, seulement la prophylaxie pendant la grossesse. Nous sommes maintenant à la prophylaxie pendant toute la durée de l'allaitement et maintenant, c'est pendant toute la vie procréative, si l'on veut. L'accès au traitement. Dans certains pays, le traitement à RV était gratuit dès le départ pour les enfants. Dans d'autres, il était payant, mais maintenant, la prise en charge est gratuite pour les enfants dans pratiquement tous les pays. Alors, est-ce que maintenant, avec ces progrès, nous arriverons en 2015 à réduire, comme on l'a dit, de 90% le nombre de nouvelles infections chez l'enfant ? Le grand point d'interrogation. L'accès aux ARV a effectivement changé le visage de l'infection, mais, il ne faut pas se voiler la face, seulement un tiers des enfants qui doivent bénéficier des ARV sont sous ARV. Et les nouvelles recommandations sont venues maintenant. Déjà, nous n'arrivons pas à traiter tout ce que nous devons. Et on a encore élargi le champ en disant, il faut traiter tous les enfants de moins de 5 ans qui sont VIH+. Et il faut mettre sous traitement toutes les femmes enceintes avec l'option B+. Et le gros obstacle, c'est évidemment le diagnostic. Nous avons les médicaments. Nous avons plus ou moins les tests pour faire le dépistage, mais ils ne sont pas dépistés. Ces nouvelles recommandations, est-ce qu'elles entraînent de nouveaux enjeux ? Je dirais plus ou moins, parce que les mêmes enjeux, les mêmes défis que nous avions au début de la prise en charge, ce sont ces mêmes défis que nous retrouvons. Et nous nous posons la question, quand est-ce que nous allons relever ces défis ? La faiblesse des systèmes de santé, je ne vais pas revenir là-dessus, parce qu'il faut juste une volonté politique. Et je pense que nous devons nous dire que l'argent mis pour la prise en charge du VIH doit servir à renforcer le système de santé de façon générale, puisque les patients VIH sont suivis dans ces structures de santé. la PTME et le diagnostic précoce, nous allons en parler, le traitement, la rétention dans les programmes de soins, et les comorbidités, le diagnostic de la tuberculose notamment. La disponibilité des ressources financières, je dirais juste une anecdote, car le Mali a été mis en parenthèse par le Fonds mondial, au niveau de la pédiatrie de Gabriel Touré, nous avions un centre de prise en charge des enfants qui était financé à 100% sur le Fonds mondial, avec 13 personnes recrutées pour cette activité. Et ce personnel est resté huit mois sans salaire. Et c'est maintenant que le financement a repris. Alors, le jour où le Fonds mondial ne sera pas au Mali, ce centre va-t-il fermer ? Probablement. Alors, le premier défi, l'élimination de la transmission mère-enfant. Hier, nous avons parlé de tous les problèmes par rapport au dépistage des femmes enceintes. Mais, à mon avis, il faut revoir ces programmes de PTM. Il faut que l'intégration dans les services de santé maternelle et infantile soit réellement faite pour qu'ils puissent améliorer la cascade PTME qui existait dès le début et qui existe toujours. Elles ne sont pas dépistées. Alors, actuellement, on propose de les retester si elles sont négatives et de profiter de tous les contacts avec une femme à l'âge de procréer pour pouvoir la tester. Alors, ce défi aussi, est-ce que nous arriverons à le relever ? Le diagnostic des enfants, comment l'optimiser ? Alors, on parle de diagnostic précoce dans le cadre de la PTME, mais je dirais que c'est plus ce diagnostic précoce. Nous, les pédiatres, nous l'entendons pour tous les enfants de pouvoir faire un diagnostic assez précocement avant l'installation des signes. Alors, ça, c'est un travail qui a été fait en Côte d'Ivoire il y a quelques deux ans et qui montre aussi la cascade de déperdition dans le diagnostic précoce. 46% des enfants qui ont été dépistés positifs n'ont pas eu accès au traitement ARV du fait qu'ils soient perdus de vue ou décédés. Et nous devons agir sur cela pour améliorer cette cascade. La même étude au Cameroun, et c'est la même chose dans tous nos pays, a montré un taux relativement plus faible, 16% de processus incomplet de dépistage du fait des déperditions aux différents niveaux. Alors, quelle stratégie alors ? Adapter. Dépister tous les enfants, oui. Mais cela a été dit, et cela est plus facilement fait dans les pays de haute prévalence, mais dans nos pays à faite prévalence, je pense que c'est plus les soignants qui sont frileux par rapport à cette proposition systématique de dépistage. Mais il faut que nous arrivions à cela pour mettre sous traitement très rapidement les enfants. Les différentes portes d'entrée, on l'a dit, c'est la vaccination, c'est les unités de récupération nutritionnelle, et nous avons vu qu'au Niger, quand on a dépisté les enfants malnutris, il y a eu près de 9% de positifs chez ces enfants qui étaient suivis à l'unité de récupération nutritionnelle. La PSIME, c'est-à-dire, c'est la stratégie prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, une stratégie élaborée par l'OMS en 1998, mais qui est une très bonne stratégie pour le niveau périphérique, pour prendre en charge l'enfant dans sa globalité, mais qui n'arrive pas encore à être utilisée sur le terrain, malgré tous les millions qui ont été mis dans la formation des agents. Le professeur Murphy vient de montrer tout à l'heure, une tablette sur la PSIME. Alors, les agents n'utilisent pas, je ne sais pas si cette tablette va révolutionner, va nous permettre encore d'utiliser plus, c'est à essayer. L'approche familiale du dépistage, c'est de faire une prise en charge intégrée de la famille. Ces centres de prise en charge, le gros problème que nous avons pour le moment, c'est que la prise en charge adulte et enfant est souvent très différente et les parents qui amènent ces enfants, aussi les médecins adultes, ne se sentent pas toujours à l'aise dans cette prise en charge. Nous avons les systèmes d'information et encore faut-il que toutes les mains qui sont positives, enceintes, qu'il y ait un recueil et qu'il y ait un lien avec la pédiatrie pour capter ces enfants. Et peut-être qu'il faut sensibiliser la population à rechercher les signes qui peuvent être les premiers signes de VIH chez l'enfant. Mais il y a beaucoup de stratégies et je pense que chaque pays verra quelle est la stratégie la plus pertinente pour capter le plus d'enfants parce que c'est l'objectif final. À Abidjan, cette haute étude a été faite pour voir l'acceptabilité familiale du dépistage et qu'est-ce qu'on a trouvé c'est que quand les mères sont dépistées en anténantale, elles acceptent mieux le dépistage de l'enfant. Et le gros problème, c'est le père qui refuse systématiquement ce dépistage quand il est associé à donner son accord. Autre défi, le traitement. Alors, il y a des avancées qui ont été faites. Nous sommes contents maintenant, nous les pédiatres, nous pouvons utiliser le ténophobie chez l'enfant à partir de deux ans, dix kilos. Nous pouvons utiliser l'éphavirent à partir de trois mois et des molécules et d'autres molécules sont en cours de développement. Mais est-ce que cela résout notre problème ? Le traitement, il est disponible, il est efficace, mais il faut décentraliser la prise en charge avec une délégation de tâches. Et je pense que c'est là le gros problème. Le VIH ne doit pas être l'affaire des pédiatres, le VIH doit être l'affaire de toute l'équipe qui s'occupe des enfants. Il faut que les médecins généralistes soient formés, il faut que les infirmières péricultrices soient formés à cette prise en charge. Il nous faut toujours des formulations adaptées. Quand on a essayé, nous, au Mali, de mettre les enfants de moins de deux ans sous IP, nous n'avions que le calétra en sirop. Je ne sais pas si vous l'avez goûté, le goût est exécrable pour les enfants. Et beaucoup refusent ce traitement à cause du goût du calétra. Donc, il nous faut des médicaments qui ont un bon goût ou des comprimés qui soient facilement dispersifs pour les enfants. Alors, les nouvelles questions que nous nous posons, toxicité, comment faire le diagnostic de l'échec, les ARV de deuxième ligne, les ARV de troisième ligne, là, c'est des questions en suspens, mais je pense que le premier défi, il reste toujours, il faut d'abord les dépister. quand nous avons vu le bébé du Mississippi, les questions qui se posent aussi dans les équipes, est-ce qu'on pourra un jour arrêter le traitement chez les enfants ? Est-ce qu'on pourra alléger le traitement ? Je pense que quand M. Murphy est passé à Bamako il y a quelques mois et qu'il a fait un reportage en pédiatrie, il y avait un jeune qui lui a dit dans vos pays, vous avez des médicaments très efficaces, vous avez des médicaments qu'on peut prendre assez facilement. Nous, ce que nous voulons maintenant, c'est d'avoir des comprimés une fois par jour et de ne pas avoir la contrainte de prendre deux, trois comprimés. Et je pense que c'est ce que nous nous voulons aussi, M. Murphy, pour pouvoir alléger le traitement. Alors, la rétention dans les soins, nous voyons que sur ce diapo, dans les pays d'Afrique, certains pays d'Afrique et d'Asie, nous avons la mortalité et les perdus de vues. Et nous voyons que c'est surtout en Afrique de l'Ouest que nous avons une forte mortalité d'à peu près 7%, d'accord, et à peu près 21% de perdus de vues. Là, c'est un défi que nous devons relever. Toujours, mais avec la communication et l'annonce du diagnostic aux enfants, qui n'est pas aussi fait dans beaucoup le pays. La gestion des adolescents, je vais passer rapidement, c'est presque fini, M. le Président, c'est l'observance, c'est les arrêts de traitement. Dans notre cohorte, où nous avions commencé en 2001, nous avons à peu près maintenant une soixantaine, 69 enfants, précisément, adolescents qui ont entre 15 ans et 22 ans, qui ne veulent pas passer chez les adultes, et pour lesquels nous avons d'énormes soucis, et certains, cinq, en 2013, ont décidé d'arrêter le traitement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer ces adolescents qui sont en situation de rébellie ? La transition vers les services d'adultes, cela commence timidement dans les différents sites. Et pour finir, je dirais que nous, Pédiatres, le grand défi, c'est dépister. dépister toutes les mères, dépister et traiter tous les enfants, et faire en sorte que ce vœu Afrique sans VIH puisse être une réalité. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada